Coucou! Bonjour! Allô tellement! Vous allez bien? Tu ne les entends pas? Oui, super! Parlez plus fort! Ok, là, je l'entends. Ben oui, oui, tout le monde va bien. On va tous très, très bien, n'est-ce pas? Oui, bon. Il faut combattre, comment on dit ça? Le mal par le mal? Le mal par le mal? Ben oui, il n'y a rien de mal, là. Non, hein? On travaille bien ici. On a fait pas mal de tournages ces derniers jours, là, puis on est... En fait, voilà, on est en train de bâtir, construire une nouvelle formation orientée pour les débutants en peinture. Je ne vous en dirai pas trop, là, mais c'est juste... On est au début, là, je suis en train de... On a tourné les quatre premiers modules. Il y en aura 12 au total. Et... Donc, ben, c'est ça. C'est du travail, mais ça va être orienté vers les débutants en peinture qui veulent apprendre vite. Voilà, c'est ça, le truc, hein? La rapidité. Fait que tu rouvres... Ah! Tu peins comme application. Ça y est, je le sais. Ben, c'est ça. Donc, on travaille là-dessus. Voyons, on travaille. On est ici toujours au Mexique, mais on continue à travailler, comme si on était à la maison. Je pense qu'ils ont remarqué nos chapeaux. Oui, vous avez mis nos chapeaux, oui. Regardez, nos chapeaux assortis, même à mon chandail. Puis, en plus, les fleurs que j'ai ici, ben, ils ont peint tantôt. Mais, chut, je ne le dis pas. Ah oui, chut, chut, chut. Voilà. Donc, alors, aujourd'hui, ça va être surtout des réponses aux questions. Oui, on a beau. Ben, surtout, ça ne va être que des réponses aux questions. Il y en a énormément. Ben, oui, il y en a énormément. Ben, en premier, ben, j'aimerais les remercier encore. Merci. Ben oui. Merci pour tous les beaux témoignages. Il y en a un, là, qui nous a dit qu'il nous suivrait jusqu'au bout de la Terre pour nous regarder. Ben, c'est bien, ça, hein? Oui, ben oui, au bout du monde, d'aller. Nous, on aimerait bien ça, faire le tour du monde, mais pour l'instant, on est ici. On verra plus tard. Oui, merci infiniment aussi pour tous les beaux commentaires, effectivement, que vous avez mis dans YouTube. Ce que vous mettez aussi sur Facebook, dans la formation, dans le blog, les articles de blog, il y a des commentaires aussi qui nous arrivent partout, finalement. Merci infiniment pour tout ça. C'est sûr qu'on essaie de répondre le mieux qu'on peut, mais il y en a tellement, là. Mais on les lit. Ça, c'est sûr qu'on dit tout le temps. Oui, c'est lu. Je les lis toujours. Même une fois, mais Brigitte, elle avait mis un commentaire sur un commentaire de quelqu'un. Si je ne l'aurais pas lu, je ne l'aurais pas vu, son commentaire. Oui, c'est ça. Mais je l'ai vu. Il faut rentrer à l'intérieur des commentaires. Oui, 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 je lis tout. Je suis curieuse. Je suis curieuse de voir qu'est-ce que vous nous dites, là. Mais j'adore ça. Donc, alors, merci aussi pour tous les likes. Merci infiniment. Des pouces en haut. On a eu beaucoup de monde un samedi passé. Oui, la vidéo de samedi passé, c'est terrible. On avait 6 000 personnes. Énormément de vues, énormément de likes. Merci infiniment pour tout ça. Et donc, ce qu'on va faire juste à la fin de cette vidéo de période de questions, il n'y aura pas de peinture, il n'y aura pas de correction, il n'y aura rien d'autre. Mais on va vous mettre un petit peu des... quelques images qu'on a faites ici. Ah, une sirène. Quelques images qu'on a faites ici, donc depuis qu'on est arrivé à Puerto Aventuras, au Mexique, ici. Mais on va pouvoir leur en mettre des plus belles encore, parce qu'on, à la fin de compte, on va louer une voiture, puis on va pouvoir se promener à l'extérieur. Oui, on ira faire d'autres choses. Aller voir les choses meilleures, les rouvines. Oui, on va visiter un peu, puis on vous rapportera de nouvelles images après. C'est ça, on a réservé une voiture qui arrivera le 20 janvier, donc d'Ampalo. Et voilà, ça va nous permettre aussi peut-être d'aller faire de la peinture en extérieur. Les projets, c'est ça, c'est passer au travers de cette nouvelle formation en trois semaines à peu près. Trois à quatre semaines peut-être, puis après reprendre des peintures sur le motif, des tournages comme ça, des nouveaux cours qui vont être dans la formation. En fait, non, ça n'a jamais arrêté, mais actuellement, les cours qui sont mis dans la formation sont des cours qui ont déjà été tournés. Oui, je regarde, il y a chef. Il y a chef. Ceux qui ont été tournés d'avance, il reste quatre semaines, et puis après, ça va être des nouveaux. Tout d'ici. C'est pour ça qu'il faut que je te passe au travers de cette formation. Ça sera tourné ici, ça sera monté ici, c'est ça, on s'est rééquipé un petit peu sur place, là, avec les moyens du bord, mais ce sont des très bons moyens. Ne vous inquiétez pas. Inquiétez-vous pas, puis aussi, il prend la bonne vitamine. On s'est acheté même un préjus à faire du bon jus d'orange pour lui donner la bonne vitamine. Ok, il est bon le jus d'orange ici. Les oranges sont décieuses. Elles ne sont pas belles, mais elles sont bonnes. Oui. Et là, on va commencer, parce que sinon, il y en a beaucoup beaucoup. Allez, on y va. C'est parti. C'était sur le tuto du paysage, une marine en peinture à l'huile. La marine, oui. Oui, ok. Odette Dionne. Bonjour, Odette. Bonjour, Odette. Très beau. Ça donne le goût de changer de l'acrylique à l'huile. Ce petit frottement que vous faites est impossible avec l'acrylique qui sèche trop vite, à moins que vous ayez un truc à ce sujet. Non, mais c'est vrai que cette espèce de frottis que je fais avec le pinceau sur le tableau en peinture à l'huile, ça se fait aussi en acrylique. Oui, je l'ai fait, je l'ai montré dans différents cours aussi, dans la formation. Ça se fait parce que justement, on va utiliser peu de peinture sur le pinceau, on va frotter le tableau pour que ça dépose peu de la peinture. Donc oui, ça sèche tout de suite, mais on va revenir dessus avec d'autres couleurs, puis ça va générer finalement une espèce de mélange de couleurs visuelles par petits points, par petites touches de peinture. Ça se fait aussi. Mais c'est vrai que la peinture à l'huile, c'est différent parce que vu qu'elle n'a pas séché, à peine je frotte un peu, elle va s'étendre. Elle va se mélanger aux autres couleurs alentour. Alors qu'en peinture acrylique, ça ne fera pas ça, ça va rester vraiment cette même couleur qui va rester là. Ok, on continue avec, excusez le mot, le nom, c'est I-A-E-T-Y-M-78. Cette personne-là va sûrement se reconnaître. I-A-I-A-E-T-Y-A-E-T-Y-M-78. Bonjour I-A-E-T-Y-M-78. Excusez, je ne ris pas de votre nom, mais bon. Elle ris de ma façon de le dire. Oui, 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 oui. Bonjour René, j'ai une question sur une ancienne vidéo. Reproduire une peinture, créer une peinture. Je vais l'écrire ici pour que vous la voyez. Est-ce que si on reproduit en peinture une photo d'un photographe actuel trouvée sur Internet et qu'on veut ensuite vendre notre toile, il y a-t-il des droits d'auteur? Oui, c'est sûr. Oui, absolument. Si on prend la photo d'un photographe, encore plus d'un photographe professionnel, pour faire un tableau puis ensuite le vendre, on lui a volé sa création, si vous voulez. On n'a pas respecté les droits d'auteur. C'est toujours mieux de lui demander, demander à la personne, est-ce que je peux peindre un tableau d'après votre photo? Puis si le tableau est beau, puis si quelqu'un veut me l'acheter, est-ce que vous m'autorisez à le vendre? C'est ça. Une personne, normalement, surtout si c'est un photographe professionnel, pour lui, ce qui va être important, je pense, ça va être la qualité de son cliché, son travail est là. À partir du moment où vous en faites une peinture, ça n'est plus une photo, il va certainement y avoir, ne veut pas, des petits changements. On ne peint jamais quelque chose de... À moins que vous fassiez photo réaliste, que ça ressemble vraiment à la photo à 100%, qu'on ait du mal à comparer qu'est-ce qu'est la photo, qu'est-ce qu'est le tableau. Donc là, ça peut peut-être le déranger, mais sinon, ça dépend de chaque personne, c'est sûr, mais il faut le demander. C'est obligé. Sinon, même, tu sais, j'ai déjà vu des personnes qui ont eu même quelqu'un qui a été poursuivi en justice. Oui, oui, oui. Donc, il faut faire attention. Mais par contre, il y a beaucoup de sites Internet qui vous permettent d'aller chercher des images gratuitement ou bien payantes aussi, mais ce n'est pas des gros montants. Et là, vous allez avoir les autorisations en fonction des licences de ces droits d'auteur-là. Oui. On continue avec Diane Manger, c'est toujours sur ton paysage marin. Bonjour Diane. Bonjour Diane, excuse-moi. Bonsoir, professeur René. Bravo, vraiment, pour une première couche. Chapeau, chapeau. Chapeau, chapeau. L'éclairage du phare fait vraiment bien. Les teintes de l'éloignement sont très belles. Je me demandais si c'était de la PBO, la bîf, la bœuf, la bœuf, la bœuf. La bœuf. La bœuf, phare de bœuf. Peinture utilisée. Peinture utilisée. Il est bien sûr que tu as utilisé un manche vert. Pourrais-tu donner le nom, s'il te plaît? Ils sont intéressants. Ok, les manches vertes que j'utilisais, c'est bien, si vous regardez la vidéo précédente, enfin, il y a quelques temps qu'on avait fait avec le comparatif sur les pinceaux, vous allez le voir, c'est le silver, pinceau silver avec le manche vert. Revenez en arrière, dans quelques semaines, en arrière, vous allez voir l'analyse, l'étude comparative de pinceaux. J'ai fait un test de 10 pinceaux et vous allez le trouver là-dedans. Est-ce que c'est de la PBO ou non? Mais peinture, c'est toujours de la gambline que j'utilise là. Gambline, tout simplement, gambline. Voilà, pas la bœuf, non. La bœuf, la bœuf. Tu peux-tu marquer? La bœuf. Non, c'est ça, c'est de la peinture. Il y avait d'autres questions? Non, non, c'est absolument ça. Elle dit que c'est une belle harmonie que tu as fait. Et puis, ah oui, c'est ça. La lumière du phare, vous avez vu, bon, elle était belle à la première couche, mais elle a disparu à la deuxième couche. On me l'a fait remarquer d'ailleurs, je l'ai effacée, parce que j'avais eu, j'ai eu la volonté de refaire complètement le ciel, puis c'est ça la peinture, c'est ça. On avance, on recule, pour mieux sauter, pour que ce soit encore plus beau. Ah oui, c'est vrai. Ok, on continue toujours dans le même paysage. On a eu beaucoup de questions sur ce paysage-là. Oui, il fait beaucoup parler, oui. Oh oui, beaucoup. Je pense que tu as eu 10 000 vues pour celui-là. Oui, 10 000 vues pour mercredi dernier. Mercredi dernier, pas celui-là. Non, ça vient de sortir. Ok, c'est pour Martin Duchamp. Bonsoir. Bonjour, Martin. Bonjour, Martin. C'est le soir. Bienvenue, c'est le soir, oui, c'est vrai. Bon, tellement magnifique dès la première couche. Ah, merci beaucoup. À mon niveau de débutant, c'est un tableau plus que parfaitement fini. Il est gentil, hein? Ça, c'est parce que vous ne l'avez pas vu de près. J'apprends tellement de choses, rien qu'en regardant. C'est vrai, parfois, on... Oui, absolument. Mais c'est comme ça que j'ai appris moi aussi, en regardant faire. Oui, mais moi aussi. Parce qu'il ne m'explique pas, il faut que je le regarde, ça fait que je le sais. Ok, ça donne envie de peindre. Là, tout de suite, merci pour ces conseils et le plaisir à vous regarder peindre. Je vais me limiter à une question. Vous faites beaucoup de mélanges directement avec votre pinceau et en pensant du clair au foncé. Dans vos autres vidéos, vous recommandez d'utiliser le couteau. Comment faites-vous pour que les couleurs ne se chevauchent pas sur le pinceau et donc sur la toile? Vous essuyez votre pinceau dans un torchon à chaque fois. Je le fais moi-même. Mais je trouve que beaucoup de peintures restent accrochées. Ou le faites-vous avec le mélange diluant, plus l'huile, ou bien dans un autre récipient qu'avec du diluant de l'eau. Oui, c'est parce que j'ai un pinceau magique. Oui, il y en a une qui a dit ça. Elle a dit que, mon Dieu, votre pinceau, il est magique. Non, en fait, voilà. Bon, quand vous me voyez le laver, le nettoyer, je le fais, je le nettoie. Voilà, je nettoie le pinceau lorsque je vais passer d'une couleur foncée vers une pâle, parce que la couleur pâle va très facilement se salir de peinture foncée. Donc là, je vais le nettoyer dans le diluant à peinture. Je l'essuie dans mon chiffon, puis j'ai un pinceau propre pour partir vers le plus pâle. Quand, parfois, je joue dans les foncés, je suis foncé bleuté, plus verdade, plus rosé, c'est juste des petits changements, des petites nuances. Je n'ai pas besoin de nettoyer le pinceau. Je vais justement prendre des couleurs, des fois, avec mon pinceau encore sale, pour que ces couleurs-là se mélangent un petit peu, que ça fasse des nuances, tout simplement. Mais sinon, bien souvent, je ne fais qu'essuyer le pinceau dans mon chiffon, et il est assez vidé de sa peinture pour aller en chercher d'autres. Et pourquoi il est assez vidé de sa peinture ? C'est surtout parce que je n'en prends pas beaucoup de la peinture. Je n'ai jamais, jamais un pinceau qui est surchargé. Vous savez, quand vous prenez votre peinture sur la palette, que vous mélangez avec le pinceau, vous appuyez, et la peinture monte dans tous les poils, jusqu'en haut, dans la virole, là, il est surchargé. On ne s'en sortira pas. Là, vous avez un pinceau qui va vous salir toutes vos couleurs. Donc, moi, je vais toujours prendre ma couleur par une petite touche. Je vais la poser sur mon tableau. Quand je reviens, il n'y a plus de peinture sur le pinceau. C'est ça, il faut arriver petit à petit à peindre de cette manière-là. Mais oui, je recommande toujours d'utiliser le couteau pour faire les mélanges sur la palette. Alors, c'est plus long. Il faut poser le pinceau, on prend le couteau, on l'essuie, on prend la couleur, on l'essuie, on en prend l'autre, etc., etc. C'est pour gagner du temps parce que je suis très habitué que maintenant, je n'y vais quasiment plus avec mon couteau. Je suis, comme je le dis souvent, très indiscipliné de ce côté-là. Ah oui, c'est ça. Indiscipliné. Moi, tu me fais rire parce que quand on était à l'atelier avec des enfants, je leur disais la même chose. Ils me disaient ça. Ils me disaient, mais pourquoi toi, tu prends ton pinceau, puis tu ne prends pas le couteau? C'est ça. On est indiscipliné. Parce que c'est ça. Une fois qu'on a pris l'habitude, ça va bien. On peut se passer du couteau. Mais il faut vraiment être plus habitué à faire de la peinture quand on en fait depuis un moment donné. Il y a comme une espèce de ressenti. Oui. Donc, on continue avec Claude Lachapette, lui-même, un paysage. Oui, bonjour, Claude. Bonjour, Claude. Votre amédiant, Tadine 8 de lin, vous avez ajouté quelques gouttes de galquine afin que la peinture sèche plus rapidement. Oui. Y a-t-il parfois des contre-indications à faire cela? Et combien de temps gagnons-nous sur le temps de séchage? Des contre-indications, non. On peut en mettre de l'alkyde comme ça dans notre mélange. Si on a un mélange toujours habituel, vous savez, solvant, diluant, peinture, ou taltine, ou térébenthine, et l'huile de lait. Admettons, on est en deuxième couche, on fait 50-50. On peut rajouter un petit peu de médium alkyde. Si on n'a pas de médium alkyde, on peut rajouter un petit peu de liquin aussi, pourquoi pas? Il y a du liquin liquide, c'est de l'alkyde aussi. Ou bien un petit peu de vernis, de vernis d'amarre par exemple. Ça aussi, ça va accélérer le séchage. Il y a beaucoup de peintres américains, dont Richard Schmitt entre autres, qui fait ça, qui, dans son mélange, c'est huile de lin, solvant, et du vernis d'amarre. Donc, c'est pour accélérer le séchage, comme on pourrait mettre aussi du cicatif. Le cicatif est fait pour ça. Alors, en parlant de contre-indications, justement, c'est juste le cicatif qui a une grosse contre-indication de ne pas trop en mettre, parce que lui, il va faire craquer la peinture. Il va accélérer le séchage beaucoup, mais il va faire beaucoup craquer la peinture si on en met trop. Tandis que les autres produits, à base d'alkyde, il n'y a pas vraiment de contre-indication, on pourrait mettre beaucoup d'alkyde. Ou si vous préférez, on pourrait avoir de l'alkyde, dans lequel je mettrais un petit peu de diluant à peinture, un petit peu d'huile de lin. Et comme là, j'ai beaucoup d'huile de lin, de diluant à peinture, je mets un petit peu d'alkyde dedans. Vous voyez, donc, je suis dans une extrême, on peut aller dans l'autre extrême, et donc, forcément, entre les deux, il n'y aura pas de problème si on fait ça comme ça. Mais c'est vrai, alors, combien de temps ça va accélérer le séchage ? Ça va dépendre de la quantité de médium alkyde qu'on va mettre dedans. Ça peut être quelques jours ou beaucoup de jours. Ça peut sécher en un jour, deux jours au lieu d'une semaine, comme ça peut sécher en cinq jours au lieu d'une semaine. Ça dépend de la quantité. Ça dépend aussi, toujours pareil, comment c'est chaud, comment c'est sec, comment c'est ventilé, l'endroit où on fait sécher la peinture. OK, on a une autre question avec Vera Jardin. Bonjour, Vera. Bonjour, Vera. J'ai un pot de gesso, il a moisé sur le contour. Oui. Qu'est-ce que tu fais avec ça ? Surtout, ne le mangez pas. Ça peut être nocif. Une bonne tartinade au moisé. Non, c'est ça, c'est sûrement parce que si c'est sur le contour et qu'il est bon dans le seau, enlevez tout ce qui est moisé, puis je pense qu'on peut s'en servir. Enlevez le dessus aussi, à l'intérieur, en dessous, ce qui a pris l'air. Parce que c'est humide, le gesso, c'est sûr. Donc, enlevez tout ce qui est moisé, puis ça devrait aller. OK, on continue avec Catherine Jardel. Bonjour. Bonjour, Catherine. Bonjour, Catherine. J'ai un mal fou à reproduire un petit muret sur une peinture que je viens d'entamer. D'après une photo que j'ai prise au bord de la mer dans le golfe du... Morbihan. Morbihan. Oui, je m'en rappelle. Vous connaissez? Oui, oui, c'est en Bretagne, oui. OK. À lui donner de la hauteur, il est trop plat. Je pense que vous allez comprendre ce que je veux dire. Elle dit qu'elle nous enverra une photo. Ça fait qu'elle sait ça. À demain. Donc, il donne l'impression d'être trop plat. C'est sûr que c'est un petit peu difficile pour moi. Il faudrait que je le voie et que je vous explique comment, en fonction de ce que je vois. Parce que, est-ce que c'est le dessus du mur qui n'est pas... Regardez. Parce qu'un mur reste comme ça, donc il fait trop comme ça. Le coup de pinceau va donner le sens. Par exemple, vous donnez un coup de pinceau vertical pour le mur vertical, un coup de pinceau horizontal pour le dessus du mur, par exemple. Ou bien le sol. Ça, c'est important. Après ça, si vous avez un angle, quelque part, entre le dessus du mur et le côté, marquez-le par un fort contraste entre les deux. Contraste de valeur, contraste de couleur. Mais je pense que le coup de pinceau, le sens du coup de pinceau va vous donner vraiment cette impression-là. Mais pour avoir plus d'informations là-dessus, il faudrait que je le voie. Vous pouvez utiliser le service de demande de correction dans la formation avec Jean-Antoine qui va se faire un plaisir. Oui. OK. On continue avec Lucie Baudreau. Bonjour Lucie. Toujours la marine en peinture à l'huile. Bonjour. Merci Renée. Je continue cet exercice dans lequel je m'implique beaucoup. J'ai peint mon fond, fait mon dessin et appliqué le vernis retouchable. Je suis prête à peindre. Voilà ma question. Quel est le meilleur éclairage? J'ai une très grande fenêtre chez moi qui fait face au nord, où j'aime habituellement peindre, mais cette toile est destinée à une personne qui demeure dans un logement de la rue Saint-Denis à Montréal. Vous avez sans doute une idée de l'éclairage à ces logements. Oui, oui, oui. Peu de fenêtres. Je sais que vous en avez parlé dans une autre vidéo, mais en peignant une toile à l'atmosphère plutôt sombre comme celle-ci, devrais-je la peindre devant ma grande fenêtre? Ben oui, moi je ne ferai pas cas de l'endroit où va aller le tableau plus tard, parce qu'il peut très bien changer de pièce, changer de maison ou autre. Donc, on ne va pas sacrifier l'aspect d'un tableau juste pour l'endroit où il va être placé. Par contre, là où il va être positionné, la personne pourrait mettre un éclairage spécifique pour le tableau. C'est ce que j'allais dire en haut du tableau? Oui, il existe des petites lampes qu'on met au-dessus d'une toile qui fait très très joli. Mais voilà, ce tableau-là, finalement, il est très sombre et c'est tout à fait normal. Mais par contre, il va y avoir des lumières, tu sais, l'éclairage sur les vagues, l'écume des vagues, le reflet du phare dans l'eau, un peu sur les rochers, la lumière du phare. C'est volontaire qu'il y ait un fort contraste comme ça. Donc, les zones foncées doivent vraiment être foncées. Donc, vous pouvez le peindre à la lumière habituelle comme vous peignez d'habitude, parce que aussi le fait de changer nos habitudes, ça peut donner un résultat très différent. Par contre, une fois que vous aurez peint votre deuxième couche, qu'il est quasiment fini, ce que vous pouvez faire, c'est l'exposer chez vous dans une pièce sombre. J'ai déjà fait ça, c'est assez surprenant comment un tableau comme celui-là, justement, peut paraître, on va dire, plus lumineux dans une pièce sombre, où ce sont surtout les lumières, les parties pâles du tableau qui vont être plus visibles que les parties sombres. Ça peut être très intéressant. Vous ferez l'expérience. OK. On continue avec Martha Zinni. Bonjour, Martha. Pourquoi je dis bonsoir? Bonsoir. Ben oui, c'est le soir. Eh oui. On va bientôt souper. Un petit... On a entendu un chien aboyer tantôt, c'est ça, on est dehors, là. Oui, mais c'est ça que... Et puis les oiseaux, vous entendez les oiseaux aussi, hein? Oui, on leur avait dit, la vidéo du samedi passé, qu'on montrera un petit peu notre coin où est-ce qu'on est, mais là, actuellement, on est sur notre terrasse. Oui, on est sur la terrasse. C'est une partie de la terrasse. Donc, derrière nous, la jungle. La jungle. Il y a des maisons derrière, des voisins, la jungle ici un petit peu, puis il y a un terrain de golf. Oui. Parce que des fois, vous nous voyez baisser la tête, là, c'est parce qu'il y a une balle qui s'en vient. C'est André. André qui a frappé la balle, là, fait que fais attention, les vitres ont fermé l'histoire aussi. Ah oui. OK, Martin. On ne sait pas si André, il joue bien. Non, tu m'endras bien en cas. OK, bonjour, Linda et René. Comme d'habitude, très bien expliqué. C'est toujours la marine. Les débutants sont vraiment très facilités. Ma réflexion sur la peinture impressionniste. En parenthèse, je prends exemple du paysage de Cézanne que j'aime beaucoup. Dans ce cas de peinture, on doit peindre seulement la première couche, mais avec un oeil différent pour les valeurs, couleurs et tout l'ensemble. Le difficile, c'est de comprendre si le tableau est terminé ou pas. Votre avis, s'il vous plaît, pour en apprendre davantage. Oui, c'est très difficile de savoir si un tableau est terminé ou pas. C'est vrai, c'est exact. Oui, alors les tableaux, moi j'aime bien Cézanne aussi. Justement, j'ai un petit peu regardé des nature morts dernièrement. Et puis, on voit qu'il peint tout de suite sur sa toile, parfois blanche, parfois teintée, parfois pas du tout, avec des petits coups de pinceau tout de suite, partout dans le tableau ici. Et il construit son tableau comme ça, petit à petit. Effectivement, c'est très particulier l'impressionnisme aussi. Si le tableau est fini ou non, ce qui est certain, c'est qu'il faut faire très attention de ne pas défaire ce qui a été fait qui est beau, ne pas surcharger le tableau aussi. Il faut prendre du recul. Lorsque vous posez la question, déjà, si vous vous posez la question, c'est qu'il est peut-être terminé. Moi, ce que je ferai pour savoir s'il est terminé, j'arrête de peindre, mais ne le signe pas tout de suite. J'arrête de peindre, je serre mon matériel, je nettoie mes pinceaux, je laisse sécher mon tableau, je le mets à quelque part, un endroit où je ne le verrai pas pendant plusieurs jours, peut-être même une semaine. Puis après ça, je le sors, je le remets sur mon chevalet, et là, je vais l'analyser de la façon suivante. Non pas, est-ce qu'il est beau, est-ce qu'il me plaît, non, non, non. Est-ce qu'il se tient, est-ce que la composition est bonne, est-ce que l'harmonie colorée est là, est-ce qu'il y a quelque chose qui vient me déranger, qui me choque dedans. Il faut être très technique, toujours technique, et non pas émotif. Et de cette manière-là, on va trouver s'il y a des problèmes, on va le trouver tout de suite, tu sais, s'il y a quelque chose, ça ne ressort pas assez, au contraire, ça ressort trop, ça me vient dans la face alors que je voudrais l'atténuer, on va voir ces problèmes-là. Et il ne faut pas les faire tout de suite, il ne faut pas faire, je corrige ça, puis après je verrai, je corrige ça, non, non, même on prend une feuille de papier, on note ça, bon, il y a ça qui ne me plaît pas, il y a ça, il y a ça, je devrais faire ça, ça, ça. J'ai comme ma recette, là, ce que je dois faire pour que le tableau soit beau et fini. Donc je m'applique à le faire, puis ça va être fait, puis après ça, il sera terminé. Parce que si je fais une chose, et puis, tu sais, après on retombe, à partir du moment où on peint, on va retomber dans un autre état d'esprit, puis on va revenir encore après avec, sans le vouloir, le côté trop émotif, je ne l'aime pas, il ne me plaît pas. C'est normal, on vient de peindre. Et pendant qu'on peint, on ne peut pas juger le tableau. C'est ça, il faut vraiment s'en détacher. Il faut s'en détacher et attendre que ce soit comme ça. On continue avec Geneviève Lefebvre. Bonjour Geneviève. Bonjour Geneviève. On a deux questions. Pour le fond, peut-on mettre un gesteau noir concernant la marine? Oui, bien sûr, vous pouvez, absolument. J'aurais pu mettre un gesteau noir, puis commencer à faire mon dessin, bien sûr. Mais moi, j'ai préféré avoir un fond un petit peu teinté, mais au noir est peloté, au violacé, un noir un petit peu coloré, puis pas égal. J'aime ça quand c'est pas égal. Eh bien, tu mets du gesteau, tu sais, tu as vu quoi tu fais sécher? Un séchoir à cheval. Avec un séchoir à cheval, bien oui. Je pense qu'il pleurait, hein. OK, elle continue, elle dit, si je travaille avec de l'acrylique, la méthode de travail est-elle la même sur ton tableau? Oui, bien, la méthode est la même, mais vu que l'acrylique sèche plus vite, il faut peindre avec la technique de l'acrylique, c'est-à-dire, regardez, il n'y a pas de, dans tout ce tableau, vous avez vu, il n'y a pas de grandes zones fondues dégradées. Tu sais, comme un ciel bleu foncé en haut, puis plus pas là en bas, il n'y en a pas. C'est toujours de la modulation. Donc, ça va se faire très, très bien en acrylique aussi, il n'y a aucun problème. Ça sèche vite, travaillez une petite zone à la fois, puis avancez comme ça. Sinon, vous n'arriverez pas à faire des fondues entre les petites touches, surtout comme, par exemple, quand on fait les nuages dans le ciel ou des choses comme ça. OK. On continue avec Marie-Christine Vial. Bonjour Marie-Christine. Une petite question. Comment obtient-on... Comment obtient-on la couleur sépia en peinture acrylique ? Oh, en acrylique sépia. Le sépia, c'est un gris foncé brunâtre, un noir qui devient brun lorsqu'on le dilue, par exemple. Vous savez, le sépia, c'est de l'encre de sèche, tout simplement, c'est ça. Alors, j'ai déjà utilisé du sépia, j'en ai dans mes couleurs, en aquarelle, seulement en aquarelle. Alors, je vous dirais comment obtenir l'équivalent du sépia. C'est un peu difficile parce que, moi, mon tube de sépia, il paraît noir. C'est en aquarelle. Dès qu'on met de l'eau sur le papier, il va devenir d'un brun très foncé. Ça ressemblerait à certains noirs qui sont rougeâtres, peut-être comme le noir de Mars. Donc, moi, je prendrais, en mettant de la terre d'ombre brûlée, qui ressemble déjà un petit peu au sépia. Je rajouterais un petit peu de bleu outre-mer et un petit peu de rouge aussi. Donc, la terre d'ombre brûlée et le bleu outre-mer, déjà, ça va nous faire un noir brunâtre, peut-être un... Non, pas de rouge. Non, j'y repense, là. En y repensant, ça ressemble même un peu le sépia de la terre d'ombre naturelle. Vous voyez ? C'est... Donc, terre d'ombre brûlée, un petit peu de bleu, pas beaucoup, puis vous allez l'avoir. Alors, c'est sûr, c'est comme un noir que vous allez avoir. Si vous voulez le pallir, vous mettez-y un tout petit peu de blanc. Mais, je sais pas si sépia... On n'a pas de sépia dans les couleurs à l'huile ou en acrylique. Je ne pense pas. J'aimerais ça si vous avez, vous, qui nous écoutez, qui nous regardez, si vous avez déjà acheté ou vu dans les magasins de la couleur sépia en acrylique, dites-le. Dites-le dans les commentaires sous la vidéo. Ça serait intéressant de le savoir. Moi, personnellement, à date, je l'ai vu seulement en peinture aquarelle. En parlant de ça, il va falloir leur dire aussi, fais-moi penser après, pour qu'on est en France, dans un numéro de magasin. Oui, on va parler de ça. Oui. OK, il ne faut pas oublier. Faites-moi penser à... Ben non, on pourrait le dire maintenant. Ben, dis-le. On dit le maintenant. On dit maintenant. Oui, c'est ça. Alors, c'est grâce à vous, c'est qui... Je ne me rappelle plus c'est qui qui te le dit, là. Oui, qui nous a dit que... Dommage qu'on n'a pas le nom en tête. Le nom, on s'excuse. Vous êtes tellement nombreux, nombreux. J'ai juste une femme, là. Oui, oui. Bon. Vous. Vous, vous, vous. Vous nous avez dit que... Vous avez vu... Votre coucher de soleil, ton coucher de soleil. Le coucher... Oui, oui. OK, allez, c'est ça. L'article du blog sur le coucher de soleil de notre blog, là, que j'avais fait, que j'avais écrit, eh bien, il s'est retrouvé dans le magazine Artiste, magazine Artiste, numéro 16, donc décembre 2020, janvier 2021. Il est disponible dans les librairies, magasins de journaux, mais aussi en ligne sur Artiste Magazine. Allez-y en ligne. Moi, je me suis abonné, du coup, en ligne. Donc, maintenant, il existe en PDF, c'est ça, pour le voir. et j'ai vu. Donc, il y a dans le blog deux articles sur les couchers de soleil. Ils ont fait comme une combinaison des deux articles pour sortir ce... On va dire, c'est un deux-page d'un fascicule détachable sur le... Donc, Artiste Magazine. De toute façon, tu mettrais un lien parce qu'on l'a, on pourrait leur donner. On va mettre un lien... Le lien pour s'inscrire en ligne, là. Oui. Non, mais pour voir le nôtre, celui que tu as fait, non? Ah, ben oui, OK, OK, oui. Tiens, OK, on va mettre un lien pour voir les deux pages, là, c'est ça. Oui. Juste les deux pages, oui, effectivement. Ah, enfin, il va vous donner ça. Oui, mais dans la description sous la vidéo, on va le mettre. OK. Bonne idée. Bonne idée. Tu as des bonnes idées. Ah oui, des fois, oui, je n'ai. On continue avec Bébé King. Bébé King. Bonjour, Bébé King. Bonjour, Renée. Je n'arrive toujours pas à tenir mon pinceau par le bout du manche et faire des traits sans trembler, comme tu le fais si bien sur le bateau. Y a-t-il une technique à part de s'exercer encore et encore? Allez, je vous dis, un pinceau magique. Non, mais c'est d'avoir de l'assurance, ne pas avoir peur, je pense, c'est ça. C'est sûr, il ne faut pas trembler aussi, mais on sait, on va mettre la touche puis on met une touche unique. On essaie d'y aller comme ça, une touche à la fois. Je pense, c'est vraiment une question d'habitude. Puis de confiance. Et de confiance aussi, oui. Parce que si t'arrives avec ton pinceau, tu hésites, là. Oui, c'est ça. Il ne faut pas hésiter. Il ne faut vraiment pas hésiter puis allez-y. C'est ça. On met des touches franches. Il n'y a pas de risque. C'est juste de la peinture puis ça s'arrange toujours. Ça se lance dans la poubelle puis ça recommence. On continue avec Tagazou. Bonjour Tagazou. Bonjour Tagazou. René, as-tu déjà essayé les peintures acryliques, fluo, néon, yellow, ah non, ok, néon yellow, néon orange, néon red pour éclairer un peu plus les rayons du soleil? As-tu déjà fait ça? J'ai déjà utilisé ces peintures fluo. Je pense que c'était PBO, je pense. Excuse-moi, il y a aussi dire comme aussi les aurores boréales, l'arc-en-ciel ou l'atmosphère magique. Regardez, je les ai utilisées seulement avec les enfants dans les camps de jour quand on faisait des peintures abstraites, spéciales, faire des effets spéciaux. Mais je ne les ai jamais intégrées dans des tableaux. par contre, ce que j'ai retrouvé avec ces peintures fluo, toutes, elles étaient toutes très transparentes. Oui, c'est vrai. On avait vraiment des problèmes. Alors, pour faire par exemple un jaune fluo, je disais aux enfants, je disais, mets un jaune d'abord, jaune normal, tu le laisses sécher puis après, tu mettras ton jaune fluo par-dessus. Pareil pour les orangés, les rouges ou autres parce qu'elles étaient vraiment très transparentes. Et donc, en mettant la couleur identique mais non fluo en dessous, ça a rehaussé la force de la couleur fluo par-dessus après. OK, continuez avec Christian. Bonjour Christian. Bonjour Christian. Bonsoir, ben oui. Bonsoir, bonjour. Heureusement qu'on a mis des lumières parce que la nuit tombe. Oui, OK. On m'a donné des vieilles toiles peintes. Je ne sais pas si c'est de l'huile ou de l'acrylique. Ils pensent que c'est de l'huile. Comment repeindre dessus ou reprendre sachant que je dois démarrer très gras de suite? Ou alors mettre de l'alquite mais on ne se soucie. On ne se soucie pas. Plus du gras sur maigle. Faut-il penser ou y a-t-il une autre façon d'affaire? Ben, la toile, elle sèche depuis longtemps, c'est ça? Moi, je dirais de poncer. Oui, c'est ça. D'abord, poncer toujours pour avoir une meilleure adhérence et aussi pour enlever les aspérités, les épaisseurs qui pourraient se voir à travers ce que vous allez faire. Puis, si c'est sec depuis très, très longtemps, vous l'avez poncé, allez-y, repartez avec votre peinture à l'huile en respectant le gras sur maigre mais vous repartez en maigre à ce moment-là puisque c'est sec, il n'y a pas de problème. Vous pouvez très bien faire un fond juste avec de la térébenthine, du diluant et vous peignez votre toile en blanc, vous laissez sécher complètement puis après, vous attaquez dessus avec numéro 1, 2 et 3. C'est beau. On continue avec Luc. Bonsoir Luc. Ah, on ne peut pas faire lui ensemble. J'ai fait une peinture à l'huile sur une feuille de papier qu'en sont figuera et je voudrais savoir comment fixer celle-ci sur un panneau de bois afin de pouvoir l'encadrer. On appelle ça du marouflage. Le marouflage, personnellement, moi, quand j'en fais, c'est toujours avec du médium acrylique. Je n'ai jamais vu, je ne connais pas, je ne connais aucune colle aussi forte et puissante que du médium acrylique. Médium, médium gel, médium gel acrylique, vous en appliquez avec un pinceau, en mousse, un couteau, peu importe, sur votre panneau de bois. Et puis, vous appliquez votre papier par-dessus. Bien sûr, il faut que la peinture soit bien sèche, complètement sèche. Moi, ce que je mettrai, c'est un papier ciré par-dessus la peinture pour qu'il n'y ait aucune adhérence et du poids. Des livres, une encyclopédie, un dictionnaire. Mais si vous avez un dictionnaire numérique, ça ne marche pas. Il faut que ce soit du poids. Vous mettez du poids. Et le lendemain, c'est complètement collé, sec, il n'y a rien qui va l'enlever. C'est sûr que ça ne partira pas. Et vous allez avoir donc une peinture sur papier, très bien marouflée sur un panneau qu'on pourrait encadrer par la suite. C'est comique parce que dans la même... Dans la même... Même question, même paragraphe? Oui, oui, la même question parce que c'est la 17. Oui. Après, on m'a t'a donné tout de suite. C'est Nicole Bertrand. Bonsoir, Nicole. Bonsoir, Nicole. Elle dit la même chose quasiment. Pourriez-vous nous montrer comment maroufler une feuille de chanson sur Israël? Une feuille de canson, papier canson. Ah, une chanson. Une chanson. On peut chanter une chanson, mais on ne peut pas la maroufler. Par contre, une feuille de chanson, une feuille de chanson. Ça, c'est les corrections automatiques. Mais oui, pour vrai. Elle, elle avait fait sur papier un paysage à l'acrylique et je n'ai jamais osé le maroufler par craint de tout abîmer. C'est ça, oui, oui, oui. Une chanson. C'est ça, le maroufler, c'est très simple. L'acrylique en arrière, je mettais l'acrylique sur le panneau, le papier peint par-dessus, un papier ciré pour pas que ça l'abîme le poids que vous allez mettre dessus. puis ça va être super. On finit avec Christine Chaniac. Bonjour Christine. Bonsoir. Bonsoir. Je me lance à vous poser une question. Oui. Lorsqu'on regarde une couleur de peinture, souvent, certains disent qu'elle tire sur telle ou telle couleur. Oui. Mais je ne vois pas. Avez-vous une astuce? Car là, je voudrais reproduire un bleu spécial et je n'y arrive pas. C'est peut-être dû à ce problème. C'est vrai. Oui. Alors, regardez. Effectivement, vous avez un bleu et on peut dire que le bleu tire sur le vert ou sur le rouge, sur le vert ou sur le violet. Mais pour pouvoir le dire vraiment et le voir, il faudrait avoir deux bleus et comparer les deux. Si vous avez un bleu phtalo et un bleu outre-mer, vous dites, bon, l'outre-mer, il tire sur le violet, le phtalo, il tire sur le vert. Mais si vous avez juste le phtalo tout seul, vous ne pouvez pas le comparer et dire, il tire plus sur le vert que vers le violet. Maintenant, ce que vous pouvez utiliser comme outil de comparaison si vous n'avez qu'un bleu ou qu'un rouge ou autre, c'est le cercle chromatique. Si vous avez la roue de couleur sous les yeux, vous mettez votre bleu à côté, vous dites, bon, mais par rapport au bleu de ma roue des couleurs, est-ce que celui-là, il s'en va plus vers le violet ou vers le vert? Parce que chaque couleur sur le cercle va d'un côté ou de l'autre. Moi, j'ai eu de la difficulté avec ça, avec les deux bleus, l'ultramarine et l'outre-mer. L'outre-mer et le phtalo, oui. Oh mon Dieu, que j'ai eu de la difficulté. Vous voyez, le phtalo... Mais je le vois maintenant aujourd'hui. Oui. Ça prend aussi de l'habitude un petit peu. Le phtalo, le bleu de Prusse, ils s'en vont plus vers le vert. C'est pas évident. C'est sûr que c'est pas évident. Légèrement. Plus le phtalo. Et puis, même dans les phtalo, selon les marques et les gammes, vous allez avoir un phtalo nuance de vert et un phtalo nuance de rouge. On parle du bleu. Oui, c'est pas évident au début, mais avec de la pratique, si vous le faites le plus souvent possible, essayez. Vous avez deux verres, trois verres, quatre verres comme ça, des tubes, là, tu sais, Viridian, Terre verte, vers... Émeraude. De vessie, oui, vers émeraude, vers anglais. Vers de vessie, c'est-tu jaune? Non, mais ça s'en mouvait pas. OK. Vers de terre, non, terre verte, tout ça. Et là, vous allez pouvoir les comparer lequel va tirer le plus vers le bleuté ou vers le jaune. Ça peut être des exercices intéressants à faire, ça. C'est fini? Oui, c'est fini. On a fini. On a fait 17. 17 questions. C'est pour ça, on a été un petit peu plus vite. petit peu moins à faire. Alors, on va vous mettre, juste pour le plaisir comme ça, quelques images, un petit peu de musique et puis des images d'ici. Je vais leur montrer. J'ai recommencé à dessiner. Ça fait un an que je n'avais pas dessiné. Ah oui, j'ai dessiné... Ça veut-tu dire que tu étais sans dessin tout ce temps-là? C'est ça, j'étais sans dessin. Le singe que j'avais fait manger à l'autre vidéo, c'est lui que j'ai dessiné. Je vais vous mettre la photo ici. C'est un petit peu délicat parce que c'est un singe qui a une barbe comme ça. Oui, c'est dur. Vous allez voir, c'est dur à comprendre. Il a une barbe qui s'en va vraiment comme ça et puis comme il était placé, il y avait des branches aussi. C'était compliqué. Mais moi, je me suis surtout, j'ai focusé surtout sur son visage à l'entour, le nom. C'est pour voir ses yeux, l'éveil de ses yeux. Mais je recommence tranquillement. Je vais en faire un petit peu plus. C'est bien. Alors, on met quelques images, un peu de musique puis on vous retrouve la semaine prochaine. Samedi prochain. Et puis mercredi, bien sûr, la suite du tableau, la tempête, la nuit, le bateau qui va s'échouer sur les rochers. Oui. Et quand on vous donne des gros bisous puis faites attention à vous. À bientôt. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501